Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui l'histoire d'une chanson qui a changé la vie de beaucoup de gens, Alléluia version Jeff Buckley, sorti en 1994. Au cours de sa courte carrière musicale, interrompue par une mort prématurée à l'âge de 30 ans, Jeff Buckley n'aura eu le temps d'enregistrer que l'album Great. L'accueil du public et de la critique suffira à faire de Jeff Buckley l'un des artistes majeurs des années 90. Parmi les chansons qui ont contribué à le rendre célèbre, il y a évidemment Alléluia, souvent considéré comme sienne alors qu'il s'agissait bien sûr d'une reprise du grand Léonard Cohen, écrite par ce dernier et sorti en 1984. Mais en fait, Jeff Buckley s'est beaucoup inspiré de la reprise de John Cale, figurant sur l'album Fragments of a rainy season, pour en faire sa propre version. John Cale avait préalablement, et avec l'accord de Léonard Cohen, modifié un peu le contenu de la chanson pour n'en garder que les passages les plus effrontés. Car Alléluia est un hymne sensuel à l'amour et au deuil. Léonard Cohen s'était débattu pendant des années avec les paroles au contexte à la fois biblique et sexuel. Il a rédigé 80 vers avant d'enregistrer la chanson en 1983. La version de Jeff Buckley en 1994 n'a jamais été surpassée à ce jour et continue à être adorée aux quatre coins de la planète. Le mot Alléluia ne s'adresse pas à un dieu, une idole ou une personne qu'on vénérerait, c'est celui de l'orgasme, a expliqué Buckley. Classique culte des années 90, la chanson était omniprésente au cours des années 2000. Grâce à la voix de Buckley, qui couvre plusieurs octaves, cette chanson possède une force émotionnelle extraordinaire. Le talent remarquable du chanteur, son apparence physique plutôt agréable et sa mort prématurée à l'âge de 30 ans ont contribué au succès de la reprise. Ce n'est pourtant qu'en 2008, 11 ans après sa mort, que Buckley est apparu en tête des hits parades grâce à une interprétation d'Alléluia dans l'émission American Idol aux Etats-Unis. Alléluia figure dans le répertoire musical de bon nombre d'artistes. De Bob Dylan jusqu'à Justin Timberlake plus récemment, on compte plus d'une centaine de reprises différentes du morceau. Celle proposée par Jeff Buckley reste la plus marquante à tel point que beaucoup de fans voient en lui son compositeur. 製é par Jeff Buckley est un premier de la répertoire musical de bon nombre d'artistes.